Hey ! Salut tout le monde, c'est Arceleur et non vous ne rêvez pas, donc ça y est c'est bel et bien le retour de moi-même sur ma chaîne. Donc voilà, donc avant le début de cette vidéo, tout simplement je voulais vous faire un petit comeback, peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi, pourquoi, du comment, et que vous n'avez même pas rendu compte, si vous vous tombez sur cette vidéo comme ça, ou si vous voulez je vous mettrais un petit timer sur la vidéo pour vous dire quand on commence réellement l'épisode. Il y aura un petit peu d'explication pourquoi en fait pendant pas loin de deux mois en fait vous n'avez quasiment pas eu de vidéo, un mois réellement sans vidéo. Alors en fait, pour vous faire un petit débrief, you know, donc en gros récemment j'ai changé de travail. Donc ça fait plaisir, mais forcément quand tu passes à un échange supérieur, bah du coup des fois tu travailles un petit peu plus. Du coup forcément qui dit plus de travail, qui dit toujours moins de temps, et qui dit moins de temps, bah forcément j'ai un pacte sur les choses que je peux entre guillemets sacrifier, et ces choses-là malheureusement c'est ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai toujours dit, en fait je préfère laisser de côté cet environnement là, même si c'est vrai que... J'aime bien geeker un petit peu quand même de temps en temps, ça fait plaisir. Donc du coup là, concrètement j'avais pas le temps, de toute façon je pense que ça se voit encore un petit peu, j'ai encore des belles cernes qui font preuve que j'en ai chié un petit peu. Mais du coup voilà, donc ça y est, c'est reparti. En gros, comment que ça va se passer à partir de demain ? Parce que forcément j'ai toujours un emploi de gens qui va être un peu plus chargés qu'à l'époque, donc je vais avoir un petit peu moins de temps. Donc je pense, pour l'instant, continuer la série des constructeurs extrêmes, parce qu'il faut que je me dépêche, parce qu'il y a l'Alpha 18 qui va plus tarder à arriver, normalement je sais pas quand, mais vu qu'ils ont commencé à parler des clés stream, etc. pour les YouTubers qui ont plus de 5000 abonnés, donc moi déjà du coup c'est foutu, qu'ils ont commencé également à montrer beaucoup 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 de choses sur l'Alpha 18, donc à mon avis ça devrait plus tarder à arriver. Donc du coup, au niveau des vidéos, que je vais essayer de vous faire, c'est une à deux vidéos par semaine. Donc ce serait genre le lundi ou mardi, il faudra que je vois, je vais recalculer ça, et le jeudi. Ensuite pour les lives, je pense que pour l'instant on va se contenir à 1, parce que comme je vous disais, je rentre quand même assez tard chez moi, donc du coup ça veut dire qu'il faut que je me dépêche, que machin, etc. Et du coup déjà les lives, je pourrais pas les commencer à remonter à 1h30, et puis mon état je pense que je les finirais vers 23h, 23h30. Ça fera des petits lives d'une heure et demie, deux heures. Après c'est vrai que ça peut être jouable, il faudra voir qu'au moins le vendredi, vu que c'est ma journée de repos, toute la journée je tente mes vidéos, et le soir je fais mes petits lives, donc je me suis ouvert un peu plus tard, je suis un petit peu plus frais. Je sais pas, vilain. Donc je pense que ça devrait être comme ça, ou alors peut-être le jeudi soir, le live, vu que le vendredi je suis en repos comme ça, je sais pas. Bref, je vais arrêter de papoter, en tout cas je suis content de reprendre un petit peu cette série, et de refaire un petit peu de vidéos, parce que ça me manque un petit peu quand même. Et du coup je vous souhaite bonne vidéo et bonne reprise. Ok, donc nous revoici donc sur la partie des constructeurs de l'extrême. Donc la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellera un petit peu, parce que ça fait longtemps quand même, on hésitait un petit peu sur la décoration pour l'intérieur et l'extérieur. Donc là comme vous pouvez le voir déjà à l'extérieur, ça a pas changé. Et à l'intérieur on peut le voir au milieu, là-haut, qu'il y a une petite cage d'escalier qui s'est construite, etc. Donc rien d'extraordinaire. Donc du coup, voilà où on en était. On avait quand même, je pense honnêtement là on a fait le plus gros. Maintenant le gros souci que je vais avoir surtout, ça va être de, comment dire, de remplir à l'intérieur, de lui donner une logique. Parce que faire une base aussi grosse et la remplir en tout cas normalement, donc avec des trucs qui pourraient avoir une utilité, c'est très compliqué. Surtout que, oh oh oh, surtout que, il y a du taf. Donc voilà. Donc là je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire au niveau de l'intérieur. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment classe. Seul petit souci, c'est que j'ai mis des torches. Donc du coup, peut-être que ça va ramener quelques copines hurleuses. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au pire, il faudra que je voie pour peut-être modifier, enfin créer une torche justement qui ne générerait pas de chaleur pour pouvoir alimenter tout ça. Donc là on est de nouveau sur notre petite plantation. Je fais une petite visite d'idées pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas la série. Donc là on a notre petite plantation qui plus tard au-dessus aura une verrière pour avoir un peu plus de lumière, n'est-ce pas ? Donc ça donne ceci. Donc on a vraiment toutes les plantes qu'on pourrait avoir besoin. Donc là ici pareil, c'est pas peint, c'est pas très joli. Ensuite, donc on revient dans le couloir principal. Donc là vous voyez pareil, j'ai pas encore, j'ai pas amusé à mettre toutes les poutres, etc. Parce qu'honnêtement c'est très 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 chiant. Ensuite on arrive ici, donc là ça sera le futur escalier pour arriver à l'étage. Donc là pour l'instant forcément il donne sur rien. Là on a donc un accès ici, un accès là, et évidemment un accès ici. Bon, je reviens là. Ensuite on a un petit accès ici. Donc là pour le coup qui ramène à la base. Donc ici nous avons la base anti-ordre, on y reviendra plus tard. Donc là mon petit sac de couchage qui est juste ici. Voilà. Ensuite ici donc on arrive dans la plantation. Comme je vous le montrais tout à l'heure, donc juste ici. On vient par ici. Et enfin là on a donc notre petite zone de crafting qui faudra que je m'éclate à redéménager du coup. Parce que forcément ici on ne viendra quasiment plus à part pour venir faire les récoltes. Ensuite on a donc notre petite base anti-ordre qui est ni plus ni moins qu'une cage. Donc vous voyez il y a des petits fils électriques sur tous les accès. Voilà. Ici, ici. Ici également. Là encore, etc. Un petit peu partout. Là où vous voyez le jaune en fait c'est tout simplement pour ma zone d'accès. Parce qu'en fait j'en avais marre à chaque fois de... Parce qu'en fait je me suis fait une zone d'accès forcément pour redescendre dans la base. Et à chaque fois en fait je n'arrivais jamais à la retrouver quand j'étais dedans. Donc je lui ai dit je vais tout peindre en jaune comme ça au moins. Pour le coup ce sera un peu moins compliqué. Donc voilà. Donc à chaque fois vous voyez ici avec le petit système électrique. Pour faire des économies de fer en fait. J'ai vu que j'allais mettre des trucs en bois ici pour empêcher les zombies de passer. Donc on verra ce que ça donne maintenant. Je l'ai fait sans grande conviction. On va fermer les portes. Au cas où. Il y aura une petite orgue ou quoi qui passerait par là. Ça pourrait éviter des dégâts. Ok. Je prends le jaune. Et je me carasse. Tu vois. Voilà. On va faire une petite trappe et c'est fini. Ensuite là on a donc notre... Accès électrique. Pour l'instant malheureusement. C'est des générateurs thermiques. J'arrivais bien d'avoir du solaire. Mais pour l'instant. C'est un peu compliqué. Il faut les trouver tout simplement. Donc c'est très compliqué. Et voilà. On est aussi le 55ème jour. Donc évidemment. Le 56ème jour c'est la orgue. Donc là pour l'instant on est plutôt tranquille. Donc aujourd'hui ça va être principalement un épisode de construction. Parce que j'aimerais assez rapidement finir de faire tout ça. Je pense qu'au niveau des accélérés ça va être vraiment plus rapide pour vous. C'est à dire que là par exemple concrètement pour remplir l'étage de poteau. Et combler le toit pardon pour vous. Je pense que ça va durer maximum 20 secondes. Parce que c'est vrai que je trouvais que faire des accélérés sur des trucs comme ça. Ouais voilà. C'est sûr c'est sympa. Vous pouvez faire une construction assez rapidement. Mais c'est pas ouf. Au moins l'avantage de vous le faire en 20 secondes. C'est que moi ça me permet de vous faire des épisodes plus courts. Et de vous montrer plus de choses dans le même épisode. Donc je vais rapidement m'attaquer à cette partie là. Et puis voilà je vous fais des bisous à tout de suite. Bon eh bien ça y est. On a donc posé tous nos piliers. On va donc pouvoir commencer à s'attaquer au plancher. J'avais oublié à quel point c'était long de remplir des surfaces aussi grandes. Et encore j'ai même pas la beauté. Parce que là vous voyez j'ai juste fait la partie qui est là. Donc en gros ça représente la partie qui est ici. Mais ça m'a pris trop longtemps. Bref. Pas de pub là. C'est parti. Ok. Bon. Ça y est. On a fini. Il est 19h14 in game. Ça fait 44 minutes quand même qu'on a lancé la vidéo quand même. Ça m'a repris quand même un certain temps. Mais au moins ça y est. C'est fait. Du coup la verrière pour l'instant je ne vais pas y toucher. On verra par la suite comment je la fais. Pour l'instant je ne sais pas encore. Est-ce que d'ici. Donc c'est super cool ça. En fait de l'extérieur on ne voit pas la différence entre les meurtriers comme ça et le plancher. C'est vraiment super sympa ça. Parce que du coup on va attaquer les tâches du dessus. Alors. Est-ce que j'ai plus de meurtriers ? On allait déjà tout claquer. Alors là qu'on a ça. Le béton je ne sais pas où j'en suis du coup. Là c'est pas foufoufou. Là est-ce que parmi les autres on aurait. On va prendre le 2 ici. Euh. Alors moi je peux en faire miller quelques quand même. Mais en. Ah si on peut le faire en flaxstone. Ah bah parfait. Ah c'est parti. Comme ça tac tac. Voilà. Alors du coup. Mon petit et Didier et Danou. Et d'ailleurs on n'a pas vu de horde. Non ça se trouve c'est juste qu'il y en a eu une. Mais elle est passée. Elle a fait sa life quoi. Ce qui serait possible aussi d'ailleurs. Alors du coup. Je ne m'en prie plus la hauteur. Je pense qu'on est sur du 4 ou 5 au moins facile. 1, 2, 3, 4, et pas 5 avec le plafond. Alors. Donc 1, 2. 3, 4, et 5. Voilà. Ok. Voilà ce que ça va donner. Est-ce qu'on s'embête vraiment à avoir une logique. Comme j'avais fait sur l'autre. Parce que du coup je ne me rappelle plus. On avait fait quoi en écart. Appelez. Je vais me péter une gibole. On avait fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez ici 2. Donc on faisait 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ouais c'est ça. On va transer 5, 5, 5. Et on partait directement d'ici. Ok. On va faire la même logique. Histoire d'avoir une symétrie quand même. Ce qu'on fait. Je pourrais être pas mal. Appelez. Appelez. On fait plaisir qu'il n'y a plus de vent. Ah merde. Moi je ne vais pas être pas vite. Ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Euh bah ça y est c'est parti. Allez let's go. Sous-titrage ST' 501 Ok. Du coup ça donne déjà un truc comme ça. Honnêtement. Ça va quand même plus vite à faire. Quand c'est des trucs comme ça. Quand c'est un... Là quoi je vais devoir remplir ça encore. Je vais lui péter un plomb. Ok. Donc là on est reparti pour les autres côtés. Ok. Voilà. Finalement c'est quand même un petit peu long. 23h48 in game. Ça avance. Ça avance. On perd pas espoir. Allez on est presque arrivé. Allez allez. Allez allez allez. Ah là finish. Du coup il va falloir greffer une petite inspection. À l'extérieur. Pour voir comment on a l'effet. Il y a l'impression qu'il y a fait. Il n'y a pas une embêtise. Parce que moi j'ai fait des ouvertures de 3. Alors que c'est des ouvertures de 2. Et de 2. Du coup je vais devoir casser en fait la première rangée à chaque fois là. Et après le toit commence au dessus. Au dessus du dessus. Ouais on va voir tout le coup je vais être. Ça va être triste. Mais bon. C'est comme ça ça va être. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que ici tu vois j'ai un bloc. Un 2. Un bloc. Parce que là en fait. C'est embêtant. Donc est-ce qu'on joue l'esthétique extérieure. Ou on joue l'esthétique intérieure. Parce qu'en fait là le gros soucis qui se présente à moi. Donc vous voyez si je veux faire une bande blanche. Et deux bandes de trucs. Et une bande blanche. Ça veut dire que déjà en fait je dois retirer la ligne. La première ligne ici. Et mettre des blocs pleins. Le problème c'est que si je fais ça. On va avoir un soucis esthétique intérieur. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Et c'est vrai que du coup pour le côté pratique ça servira plus à rien quoi. Parce que du coup je devrais donc retirer cette bande là. Donc en gros ici je ne pourrais plus voir ce qu'il se passe dehors. En fait en gros le... Ce qu'il faudrait... C'est en fait rajouter une hauteur de dalle ici. Pour récupérer en fait la logique extérieure. Parce qu'en fait du coup à l'intérieur on va être décalé par rapport à l'extérieur. Et ça c'est chiant. C'est très très chiant. Parce que là en fait du coup ça fait que cette rangée là en fait c'est ma rangée de toit. Donc en fait l'étage pour l'extérieur en fait commence ici. En fait en gros c'est comme si je marchais là pour l'étage. Vous voyez mon toit il s'arrête juste là. Ça c'est un petit peu emmerdant quoi. Dans tous les cas déjà au niveau de l'extérieur je suis obligé de péter ça. Donc du coup là en fait on récupère la logique. Après ce qui va être compliqué. C'est qu'en fait on dit que les étages vont devoir être plus... Si je veux en fait rattraper après la suite logique du truc à l'intérieur il faudra que je fasse l'étage actuel plus haut que les autres. Ok ça y est donc on a fini ça. Il va falloir qu'on s'attaque au toit. Le toit va être un peu plus complexe à réaliser. Plus grand chose. Alors on se donne... Il va me falloir... Ça il m'en faudra... Vu que j'ai 4 coins et que je vais se faire sur des étages 8. Ensuite... Ensuite ceux-là... Il m'en faudra... Je ne sais plus si c'est ceux-là ou... Non c'est pas ça, c'est les angles incurvés à l'intérieur. Donc c'est celui-là qui m'en faudra... Vu que j'ai tout à l'intérieur. Également... On le met là. Ça on va en prendre 500 et hop c'est parti. Voilà. Ah si c'est... C'est les structures que je voulais prendre pour m'aider à monter. Euh... On va prendre l'embout en passant d'été. Ça se passe. En plus on a attaqué la toiture avec le soleil. Donc normal et même. Ça doit plutôt bien se passer. Alors là où que ça devient très compliqué... C'est que... Ma toiture doit commencer ici. Déjà ça veut dire... Que là on peut voir qu'on rajoute... Euh... Une rangée en plus. Hop allez ! Donc voilà, ça y est on a fait le toit. Euh... Maintenant. Là on récupère ceci. Ici. Et... Cela. Parce que... Il va falloir... Que ça se passe comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça. Euh... Euh... Du coup ça tac tac. Tiens. Ça opéré. Et ça opéré. Et bam. Je vais mettre les mains. Et là je vais mettre les mains. Et là je vais mettre les mains. Il me fait une petite frayeur. Je serre les fesses hein. Allez. On est reparti. Voilà. On a déjà fait un premier tour. Ensuite. Euh... On va repartir d'ici maintenant. Donc là ça va être comme ça. Et là... Ah merde. Je te fais le clic. Tac. Et voilà mon petit... Ça me permet de regarder. Tiens. Tiens. Ok. Alors. Je voulais faire un truc depuis tout à l'heure. Donc ça faut que j'aille le faire. Euh... Ça ne passera pas. J'ai pu descendre. Il fallait regarder un truc. Mais ça ne passera pas. Euh... Donc du coup... Hop. Ok. 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 Qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne. Oh vache. Et tout de suite ça fait un posant de ouf quand même. Oh. C'est un truc de porc. Et quand je me dis qu'après là il y a encore euh... Euh... Trois étages en faire au dessus. Trois ou quatre. Je ne sais plus. Donc ça va vraiment... Envoyer quoi. Ok. Euh... Bah là du coup il va falloir passer à la pantouille. Donc ça je vais le laisser oublier comme ça ça me fera un euh... J'ai besoin de descendre. Moi je peux descendre rapidement. Je saute là dessus. Ok. Ok. Alors euh... Je tiens d'admire du coup. Toi tu vas me prendre... Ça. Toi. Ça. Toi. Non. Comme ça. Je mets... Toutes mes couleurs. Ça. Ce soir est pas mon pauvre. Peut-être pour péter ça. Bah c'est vrai que du coup l'étage va être un petit peu plus haut par contre. Alors. Ok. Donc ça y est la toiture elle est paint. Ouais. C'est bien un peu vu. Hop. Alors. C'est arrivé ici que ça commence à se compliquer. Parce que là euh... Non. Si ça va en rester comme ça. Ok. Voilà. Parfait. Ensuite on va donc attaquer... c'est fini. Non merde. La partie là... La partie là... C'est fini. Joli. 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 ok ah normalement on est pas trop mal il y a juste une petite erreur dans le coin là bas qui me chiffonne un peu mais ça a de la gueule direct avec la peinture ça ressemble tout de suite à quelque chose donc c'est plutôt sympa bon du coup ce que je vous propose c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui parce que bon pour vous ça vous fait une petite vidéo mais moi mine de rien ça fait quand même deux heures de tournage donc j'espère quand même qu'en tout cas ce petit épisode vous aura fait plaisir je vais penser à une petite chose comme ça just for fun pour la prochaine épisode donc du coup ça va être l'épisode de la horde et du coup je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit vote tous ensemble pour vous laisser choisir où je ferai la horde alors vous allez avoir trois propositions donc la première évidemment ça va être dans cette base ici donc dans ma base principale qui est aussi ma base anti-horde deuxième proposition vous aurez la possibilité de choisir donc dans une plaine genre dans une forêt genre par exemple devant ici devant la base en tournant en rond ou alors troisième possibilité directement dans une ville voilà donc je vous laisse voter je vous laisse choisir et ce sera la petite surprise sachant que là le jour où je tourne cette vidéo on est le 15 elle va être mise en ligne le 16 et le prochain tournage ce sera vendredi vendredi on va être le 21, 22 un truc comme ça voilà donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir que vous êtes content de retrouver le petit art styleur des campagnes sur cette magnifique base si c'est le cas n'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu ça me fera super plaisir un petit commentaire aussi parce que j'adore lire vos petits commentaires n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas aussi également d'activer la petite cloche de notification je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live portez vous bien ciao 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 ciao